Actualité dans le monde paysan, nous évoquons ce museum qui a ouvert ses portes ce 17 janvier au Ouagadougou. Les échanges sont focalisés sur la prévention et la gestion des commandes d'acteurs de l'élevage. La rencontre est initiée par l'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement au Burkina. L'ouverture des travaux avec Gérald Sommé et Estelle Judith Assogba. Le jamais de conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est l'ambition qui s'est affichée, l'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, les membres de cette association mènent sur le terrain des actions de prévention et de gestion des conflits environnementaux. Et c'est dans cette dynamique qu'elle a pu implanter sur l'ensemble du territoire 147 clubs des éleveurs. Des clubs qui ont pour tâche la prévention des conflits. Lorsqu'ils ont en tout cas une menace, lorsqu'ils ont certaines informations qui nécessitent à ce qu'on fait remonter les informations, les clubs vont nous donner de l'informations et nous nous verrons dans quel dur en tout cas tousser les outils pour qu'en tout cas cette menace-là puisse ne pas être voile au jour. Pour bien jouer, les membres de ces différents clubs bénéficient des formations adéquates. Nous allons faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas le texte puissent connaître le texte davantage. Et ceux qui connaissent le texte et qui ne respectent pas puissent être aussi déçus. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, c'est une association qui fait oeuvre utile. Et il est tout à fait normal que l'institution la soutienne et l'accompagne dans ses tâches. Il faudrait faire en sorte que la communauté des partenaires techniques et financiers et de faire en sorte aussi que les départements ministériels qui, d'une façon ou d'une autre, ont un pan de l'acteur lié à ce domaine de l'élevage puissent faire correctement leur travail. Au regard aussi de leur implantation sur l'ensemble du territoire, avec le président de l'Assemblée nationale, nous allons voir comment apporter un appui direct à cette association afin qu'elle déploie encore davantage ses activités. Des actions de sensibilisation sur l'élevage moderne sont aussi inscrites au menu de ce symposium. Et plus de 500 éleveurs adhèrent à ce type d'élevage.